Le trophée AXA, édition 2007-2008, avait pour objet de récompenser un duo agents, général et clients qui s'investissaient dans le domaine de la prévention. Il s'agissait de présenter un dossier qui présentait toutes les mesures mises en œuvre dans l'entreprise pour diminuer le nombre de sinistres et de mettre aussi en évidence la pérennité de ses actions dans le temps. Avec l'entreprise Guinel, c'est venu tout naturellement parce que Guinel rime avec prévention. Depuis de nombreuses années, nous avons au niveau de la prévention plusieurs actions qui existent. La première, c'est la sensibilisation à la sécurité avec des formations obligatoires chaque année qui durent deux heures et demie. Ensuite, nous avons sur nos véhicules d'inscrits à l'arrière dans mon entreprise, on respecte la vitesse limite. Nous avons d'ailleurs chaque semaine quelques appels venant de l'Europe entière. Nous avons également reçu ce prix parce que nous avons cinq moniteurs de conduite à ce jour. Nous avons également un simulateur de conduite depuis deux ans et qui nous donne d'excellents résultats. À titre indicatif, nous avons baissé la sinistralité de plus de 10% depuis deux ans et ce, malgré un développement également de plus de 10% chaque année. Et enfin, la partie originalité a été l'organisation de ce vrai faux procès il y a maintenant deux ans et qui a surpris agréablement ce jury. Donc en sortant de chez un client, d'une ferme, ma remorque s'est décrochée. Il y a un mécano qui est arrivé et on a constaté que la sellette, elle n'était pas complètement accrochée. Elle était à moitié verrouillée. C'est pour ça que la remorque s'est décrochée. Suite à ça, Yann Guinel a décidé de faire un procès. Moi j'ai appris ça en recevant un recommandé à la maison que j'ai été chercher. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être une bonne idée, sachant que moi il ne m'est rien arrivé, mais ça aurait pu être catastrophique. J'ai recruté en quelque sorte un président de tribunal, quelques avocats, afin de leur demander s'ils acceptaient dans un but de prévention, j'insiste sur le mot prévention, d'organiser à l'occasion d'un séminaire en entreprise, je dirais un vrai faux procès, comme il se doit. On a monté ça très rapidement. Donc on a eu une première séance, une première audience d'instructions, dans laquelle les faits ont été décrits. Nous avons monté un scénario en expliquant qu'à la suite de la perte de cette semi-remorque, une voiture était venue s'encastrer, n'est-ce pas, tuer une dame de 40 ans et blesser à vie durante un de ses enfants de 11 ans. Tous les salariés ont été entendus en qualité de témoin. Après on a eu une deuxième audience, donc l'audience de jugement. Bon, ça on avait un petit peu quand même organisé ça de cette façon pour que les gens puissent comprendre comment ça peut se passer. Et donc dans cette audience de jugement, il y a eu le vrai faux procès avec un jugement définitif et des personnes condamnées au titre civil et au titre pénal. Il a été assez intéressant, voire marrant, dans certains cas de figure regrettable, de constater que certains collaborateurs se renvoyaient la balle. « C'est pas moi, je t'avais dit que ». Et en tout état de cause, il est évident qu'à l'issue du procès et après quelques semaines pour faire apaiser la douleur ou les rancœurs, les gens se sont rendus compte que l'accident pouvait être évitable. En tant que responsable de sécurité, ça a été très intéressant, déjà parce que moi j'étais impliqué, de voir un petit peu comment moi je réagirais devant le feu des questions des personnes qui jouaient le rôle d'avocat, qui jouaient le rôle du juge, puisqu'on est, c'est là où on se rend compte qu'on est tout petit, entre guillemets. Enfin, moi c'était mon ressenti sur le moment. Il maîtrise très rapidement toutes les données techniques. Et après, suite à ça, j'ai bien vu le chef d'atelier qui avait, qui a évolué, qui s'est dit « effectivement, je suis pas tout seul dans mon atelier, il peut y avoir des conséquences importantes, qu'est-ce que je peux faire pour pas me retrouver dans cette situation-là ? » Ça m'a permis de me dire que, attention, c'est pas une petite place, s'il y a quelque chose, même que je suis absent ou que les mécanismes font, ce sera toujours moi le responsable. Donc ça met beaucoup de temps dans la tête pour moi, à mon goût. Faire comprendre aux gars aussi que, mine de rien, même si c'est un mois, deux mois après, on aura toujours tort. C'est clair et net, donc il faut travailler consciencieusement, vraiment avoir une politique, vraiment une reprise vraiment sécuritaire. C'est ça le premier point, en fait, la sécurité avant tout. Le vrai faux procès les a mis devant leur responsabilité. Toutes les chaînes dans l'entreprise, Guinelle, du conducteur à la direction, en passant par les exploitants, se sont concernés par les actions de prévention. C'est là qu'on se prend conscience quand même que, s'il y a une bêtise de fait, on peut la faire couler pour une petite amalgame, en fait, on va dire. Je pense qu'on a un sacré retour sur investissement, dans la mesure où les gens, on évite certains accidents, j'en suis persuadée. On évite des accidents qui nous coûtent très cher. C'est parce que ce sont des choses qu'on ne mesure pas au quotidien, mais un accident, de toute façon, coûte très cher sur le plan matériel, mais également sur le plan humain, et surtout au niveau des traumatismes qui sont ressentis dans l'entreprise. On a déjà eu des accidents mortels, et on a toujours l'impression que l'entreprise s'arrête de travailler. Donc, il y a beaucoup de coûts qui ne sont pas mesurés à travers tout ça. C'est sûr qu'avec ce vrai faux procès, maintenant, on me dit de prendre un camion, d'en déplacer un, tout de suite, je fais le tour. C'est rentré. Ça a pu mettre du plomb dans tous les gens qui étaient là, et tous les chefs, de façon à faire passer le message. Mais bon, c'est un truc qui devrait avoir lieu, peut-être pas dans toutes les boîtes de transport, mais ça pourrait éviter peut-être certains accidents. Donc, je pense que c'est vraiment une entreprise qui va de l'avant en matière de sécurité. Et ce n'est pas pour ça qu'on arrive à régler tous nos problèmes, parce que malheureusement, il en reste au quotidien, mais je pense qu'en matière de prévention, on ne doit pas être mauvais.